Antoine Rech bonjour et bienvenue à Versailles voilà alors permettez que je vous présente à notre auditoire vous êtes docteur en histoire contemporaine à l'université de Nantes vous êtes président de l'association française du Titanic vous êtes rédacteur en chef de la revue latitude 41 donc la latitude 41 c'était celle sur laquelle se trouvait le Titanic et sous le pseudonyme dystonie d'ailleurs c'est pour ça qu'on est dans ce site vous vous consacrez à la vulgarisation de l'histoire alors aujourd'hui vous nous offrez un magnifique travail intitulé une ligne mythique sur la période 1890-1940 il s'agit de la des combats entre les lignes françaises et britanniques il faut avouer que quand même la couverture elle a du panache elle a de l'allure elle se remarque elle est vraiment très belle alors Antoine Rech merci de nous faire le bonheur de nous embarquer sur ce mythe cette ligne Atlantique Nord est bel et bien un mythe effectivement quand j'étais enfant en 1969 sur le paquebot France j'ai traversé l'Atlantique Nord pour moi c'était merveilleux mais des années après je me suis posé la question pourquoi est-ce que mes parents ont passé cinq jours sur un océan uniforme à faire quoi je ne sais pas mais alors qu'ils auraient pu traverser à l'époque du Concorde l'océan Atlantique beaucoup plus rapidement et qu'il y avait beaucoup de bruit et bien Antoine Rech c'est vous qui m'avez donné la réponse la réponse c'était pour revivre le mythe de la transatlantique en effet quand on est patriote d'une nation qui poivoise avec le plus beau navire au monde le plus prestigieux le plus rapide le plus sûr cela donne de la fierté et cela explique la concurrence effrénée que français et britanniques se sont livrés sur l'Atlantique Nord et derrière ces merveilleux ambassadeurs de leur patrie Antoine Rech vous nous offrez 20 années d'un amour fou consacré à la réalité concrète de cette artère vitale du monde occidental qui en est par ailleurs une réalité saisissante jamais notre histoire occidentale n'avait été abordée sous l'angle de cette autoroute des mers on dirait aujourd'hui facteur de mondialisation et force est de souligner que cette ligne son évolution ces paquebots constituent un résumé passionnant de notre de l'histoire de notre société Antoine Rech vous expliquez dans ce livre le monde transatlantique en comparant les stratégies françaises et britanniques à travers les prismes suivants les liens étroits entre l'état et les compagnies l'évolution des passagers le prestige des nations et la sécurité alors première question Antoine quelle étincelle a fait jaillir cet amour que vous éprouvez pour les paquebots et la transatlantique que s'est-il passé ben moi tout enfant en fait j'ai découvert déjà le Titanic au départ et je me suis beaucoup intéressé au naufrage et aux navires à la façon dont on vivait à bord énormément de choses et puis à partir du Titanic j'ai élargi ensuite aux autres navires et arrivé en fac d'histoire à la fin de ma licence au moment de choisir un sujet j'avais peur que mes paquebots ce soit un sujet un petit peu trop anecdotique un petit peu pas assez sérieux donc je cherchais quelque chose de vraiment sérieux voilà un petit peu bateau donc j'étais en plus en fac à Limoges donc où la mer est assez loin donc je voyais tous mes camarades qui avaient des sujets très sérieux sur tel ou tel monastère du fin fond du limousin des choses comme ça et finalement j'ai quand même contacté une prof en lui disant voilà moi ça fait pas mal de temps que je m'intéresse aux paquebots qu'est ce que je pourrais faire là dessus et elle m'a dit ben ça tombe bien je suis en contact avec un historien de Boulogne-sur-Mer qui pourrait vous indiquer des archives et c'est comme ça que je me suis retrouvé à aller dans les archives du Havre où sont conservés en fait les archives des grandes compagnies maritimes françaises et évidemment il y en avait beaucoup beaucoup dans les archives de la compagnie générale transatlantique et donc pour mon master je me suis focalisé sur un paquebots mythique le Normandie qui a eu une très éphémère carrière de 1935 à 1939 puis qui a finalement coulé dans le port de New York à la suite d'un accident bête alors tout de suite j'ai vu en fait à travers ce mémoire en deux ans qu'il y avait deux grands axes comme ça qui se dégageaient d'une part le fait que le Normandie était très étroitement liée aux questions de l'état français puisqu'on est à une période on commence sa construction en fait on commence à en discuter en 1929 tout va bien la compagnie est prospère ça se passe très bien et puis d'un coup crise économique alors en 1930 dans leur rapport annuel ils disent bon ça a été dur mais c'est bon le pire est derrière nous puis en 1931 c'est alors là ça commence à être vraiment très dur mais bon on espère que ça va s'arranger puis en 1932 c'est encore pire la compagnie est presque en faillite et donc c'était très intéressant d'assister à ce renflouage non pas de navires mais d'une compagnie maritime où finalement à la fin c'est l'état qui est obligé de venir la sauver parce que ces entreprises là sont trop grandes en fait pour s'effondrer si la compagnie générale transatlantique s'effondre la France est obligée de faire passer son courrier par des navires étrangers sur l'Atlantique une grande puissance ne peut pas se permettre que ça et donc finalement c'était déjà ce premier axe là de comprendre comment les compagnies interagissent avec les états pour se faire financer et donc c'est un point d'ailleurs qui revient très souvent dans ma thèse où j'ai élargi ensuite le champ à la période des années 1890 à 1940 c'est très régulièrement les compagnies renégocient leurs accords avec les états pour essayer d'obtenir plus d'argent parce que avec l'inflation leur subvention vaut plus rien c'est compliqué ensuite il y avait un autre aspect qui était l'aspect patriotique de ces navires le Normandie c'est le seul paquebot français qui ait battu le record de taille et le record de vitesse c'est le premier paquebot de plus de 300 mètres et c'est le premier paquebot surtout qui dépasse la limite des 30 noeuds en vitesse et ça jusqu'à présent la France avait été très discrète là-dedans notamment parce que le port du Havre était trop petit c'était pas pratique on pouvait pas y mettre de navires de grande taille et ce qui était intéressant pour moi du coup c'était de voir comment on pouvait finalement revoir ce schéma des paquebots de la course à la taille et à la vitesse qu'est-ce qui faisait les spécificités des différents pays j'ai voulu élargir ça un autre point c'était que le Normandie c'était un paquebot qui arrivait dans un monde en transformation pendant longtemps les paquebots transportaient des immigrants en masse à l'époque du Normandie les Etats-Unis ont refermé leurs frontières il n'y a plus de place pour les migrants donc il faut se convertir à une autre clientèle beaucoup plus de luxe et puis le dernier aspect c'était la sécurité le Normandie c'est un bateau ça risque de couler un bateau et surtout dans les années 30 ça risque de brûler beaucoup vraiment beaucoup parce que les installations électriques sont pas fiables parce qu'on a des navires qui sont décorés très richement mais le problème c'est qu'une installation électrique pas fiable et du bois ou des choses comme ça ça brûle très facilement et quand ça brûle en plus comme on est sur un bateau si on balance trop d'eau le bateau coule donc on a échangé un danger contre un autre et donc le Normandie on va trouver très vite dans les archives enfin je découvre énormément de choses sur la protection contre les incendies alors ils sont très fiers ils ont mis de l'amiante partout pour protéger et donc bon résultat il conclut que ni le feu ni l'eau ne pourront avoir raison du Normandie bon le résultat c'est qu'il a brûlé puis qu'il a ensuite coulé parce qu'on avait mis trop d'eau de vue mais en tout cas ça m'a évoqué ces questions-là de sécurité et j'avais envie de voir aussi ce qui s'était passé à l'étranger et donc quand j'ai fini mon master et qu'on m'a donné la possibilité d'étudier dans le cadre d'une thèse un sujet plus large j'ai voulu élargir dans le temps et dans l'espace en allant voir aussi ce qui se passe au Royaume-Uni est-ce que les Britanniques se posent les mêmes questions ou pas et donc c'est un petit peu le sujet de mon livre c'est de comparer sur tous ces aspects-là que ce soit la séduction de la clientèle, la course à la taille, les rapports à l'État est-ce qu'on a les mêmes problèmes en France et au Royaume-Uni ? alors justement c'était la question que je voulais vous poser comment cette course à la vitesse reflète-t-elle la politique internationale ? parce qu'en fait il y a plusieurs déclencheurs dans la course à la vitesse et il y a plusieurs pays qui sont très moteurs dans la course à la vitesse est-ce que vous pourriez nous dire un peu comment des pays ont été entraînés dans cette course qui n'était pas forcément rationnelle ? la vitesse en fait a deux intérêts sur un navire le premier c'est que ça permet d'arriver plus tôt mais il faut quand même le contrebalancer avec les inconvénients parce que plus on veut aller vite, plus il faut brûler de combustible au début du siècle c'est du charbon, ensuite ça va être du mazout et plus on veut brûler de charbon pour faire à traverser plus il faut que le navire soit gros parce que ça veut dire qu'il faut en prévoir beaucoup plus et puis plus il faut prévoir de bras aussi pour traverser si on prend un navire comme le Titanic par exemple le personnel mécanicien c'est dans les 350 personnes dont une bonne partie sont chargées de pelleter le charbon et de l'amener jusqu'au fond, aux chaudières donc tout ça c'est un enjeu très compliqué et ça coûte très vite très cher en plus les prix du charbon augmentent donc la vitesse c'est intéressant si ça permet d'avoir un gain substantiel si c'est uniquement arrivé trois heures en avance ça n'a pas grand intérêt sur les traversées qui durent une semaine si ça fait gagner un jour par contre ça devient intéressant parce que comme on est sur des compagnies qui font des rotations à plusieurs navires et bien on se rend compte par exemple que si on fait la traversée en cinq jours plutôt que six on a besoin de deux navires plutôt que trois et donc là on fait des économies d'échelle assez importantes le Normandie typiquement c'est le premier paquebot qui va permettre ce roulement à deux navires et ça c'est une économie formidable pour la compagnie générale transatlantique mais le Normandie il arrive à la suite d'une période où au contraire les records de vitesse ont beaucoup stagné parce que ça coûtait très cher pour plus grand chose parce qu'on n'arrivait pas à gagner ce jour supplémentaire à cause de la technologie qui était un petit peu en retard et donc on a ces compétitions comme ça et donc on a des compagnies qui investissent à fond dans la vitesse à tout prix même si elles gagnent que quelques heures même si c'est pas super rentable mais au moins ça leur permet de dire on a le bateau le plus rapide et on va voir ça au début du siècle notamment où les Allemands d'un coup arrivent dans la compétition ça faisait des années que les Britanniques avaient un monopole et d'un coup il y a quelques paquebots allemands qui rentrent à un moment où en plus l'Allemagne commence à avoir une politique maritime un peu agressive donc on a des tensions internationales et donc on a cette entrée des Allemands et évidemment là les Britanniques répondent avec un peu plus rapide parce qu'on peut pas laisser les Allemands dominer le milieu et ça c'est des fois ça pose des problèmes par exemple les Allemands lancent un paquebot le Deutschland en 1900 qui remporte des records de vitesse le problème c'est qu'il est extrêmement inconfortable les passagers l'appellent le shaker à cocktail et quelques années plus tard son record est battu et son seul avantage du coup sa vitesse est perdue résultat au bout de 10 ans ce qui est ridicule pour un paquebot transatlantique on est obligé de le retirer de la ligne pour en faire un paquebot de croisière qui naviguera très lentement du coup et on lui enlève le nom de Deutschland parce qu'on considère qu'il est plus susceptible enfin qu'il mérite plus de porter le nom du pays donc c'est vraiment des enjeux patriotiques assez importants et autour de cet enjeu de la vitesse du coup comme je vous ai dit ça conditionne aussi la question de la taille et donc là aussi on va faire de plus en plus gros parce que plus le navire est gros en plus plus il est confortable plus on peut faire des grands salons des choses intéressantes et le problème c'est que là aussi on passe d'une taille qui est souvent fonctionnelle et ça les britanniques par exemple font des gros navires parce qu'ils ont des choses à mettre dedans mais on va voir les pays un petit peu outsider notamment les allemands qui eux des fois vont trouver des petites feintes pour être sûr d'avoir le plus gros navire notamment on trouve ça en 1913 les allemands lancent l'impérator qui est effectivement le plus gros navire mais comme pendant qu'ils le construisent ils ont entendu dire que les anglais risquaient de faire un navire qui ferait peut-être un ou deux mètres de plus ils rajoutent une gigantesque figure de proue en forme d'aigle un truc qui monte qui tient un globe dans ses serres le truc d'ailleurs gêne les officiers quand ils veulent surveiller l'horizon ils tombent au bout de deux tempêtes mais au moins ça a permis de s'assurer que vraiment on aurait les quelques mètres là qui permettraient de gagner et pour le troisième navire de la même série ils sont obligés carrément de changer tous les plans pour gagner quelques pieds alors les ingénieurs navals on dit après que c'était les six pieds les plus chers de l'histoire de la construction navale parce qu'on est obligé de réviser tous les plans uniquement pour être sûr d'être assez long pour garder le plus gros navire bon puis résultat c'est des navires qui après la guerre sont passés entre les mains des britanniques et des américains et on a la même chose avec les américains justement qui eux non plus ne sont pas en position de force sur l'Atlantique leurs navires marchent mal encore plus dans les années 20 où on y applique la prohibition alors les clients ils vont chez la concurrence évidemment et là aussi on va se retrouver avec des américains qui inventent une nouvelle méthode de calcul pour pouvoir dire qu'ils ont le plus gros navire sauf qu'en fait si on décomptait les navires britanniques avec la même méthode et bien c'est les britanniques qui auraient le plus gros donc bon bah si les chiffres vous donnent raison vous donnent tort changez les chiffres et vous aurez raison et donc on a comme ça ces compétitions dans le cas du Normandie on va avoir la même chose on construit le Queen Mary en 1936 un an après l'entrée en service du Normandie mince alors il risque d'avoir quelques tonneaux de plus ah mais ça tombe bien on a un salon à rajouter sur le Normandie on le rajoute à l'extérieur c'est un petit peu moche ça gêne la vue des autres mais ça fait gagner 200 ou 300 tonneaux et comme ça paf on garde le plus gros pago du monde donc cette course en fait s'est trouvée exacerbée avant les guerres c'est important mais il y a aussi quelque chose qui vraiment symbolise le patriotisme c'est le nom des bateaux alors ça c'est très amusant allez-y parce que là vous avez beaucoup de choses à nous dire sur les noms on a des grandes questions alors les britanniques eux s'embêtent pas trop globalement ils vont surtout chercher à identifier le navire par compagnie c'est à dire par exemple la White Star tous les noms finissent en hic et après ils cherchent dans le répertoire bon alors on va avoir le Titanic l'Olympique c'est vraiment on veut faire ressortir la grandeur mais autrement on a des Belgiques des Arabiques on leur donne des noms aussi océaniques atriatiques etc bon le seul enjeu pour eux c'est surtout d'éviter de réutiliser des noms de navires naufragés auparavant par exemple quand ils construisent leur premier navire ils avaient prévu un Arctique et un Pacifique et puis ils ont changé de nom très vite parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y en avait deux du même nom qui avait coulé 10 ans auparavant la CUNA pareil eux ils font des noms en IA donc ils prennent des noms de province romaine des choses comme ça puis ça rend bien mais ils cherchent pas à faire dans l'excès de patriotisme les Britanniques de toute façon c'est les maîtres des mers ils ont pas besoin d'étaler comme ça leur fierté les Allemands par contre quand ils arrivent eux ils vont sortir des noms très allemands par exemple le premier pas de bois allemand à remporter un record de vitesse c'est le Kaiser Wilhelm d'Air Grosse en plus au milieu on a un S7 histoire de bien montrer que c'est des Allemands et puis on voit déjà le casque à pointe incapable de prononcer ces noms là mais on étale toute la famille impériale dans les noms des différents navires pour bien montrer que quand même voilà en 1913-1914 on lance successivement l'Imperator et le Vaterland donc l'Empereur la Patrie le troisième c'est le Bismarck comme ça on est tranquille il y a vraiment tous les symboles patriotiques possibles donc là on est vraiment là dessus et la France joue plutôt sur le côté terroir le côté on met en avant les provinces françaises donc on va avoir la Bourgogne la Savoie la Lorraine et ainsi de suite et puis pour 1935 justement ils ont un gros problème pour le Normandie puisque en 1932 quand ils vont le lancer en plus c'est un lancement en grande pompe il y a le président Albert Lebrun qui doit venir présider la cérémonie c'est Marguerite Lebrun qui va casser la bouteille et quelques semaines avant on n'a pas de nom pour le Normandie et toute la presse s'empare du sujet notamment l'action française qui est très embêtée vis-à-vis du Normandie l'action française parce que d'un côté c'est la République donc c'est sale mais de l'autre côté c'est quand même la grandeur de la chose française donc c'est bien donc ils ne savent pas trop comment se situer et alors on va avoir des mouvements qui viennent d'un petit peu partout évidemment la droite voudrait lui donner un nom très cocardier le Jeanne d'Arc la France le Foch par contre à gauche on parle de président Aristide Briand par exemple et puis il se trouve qu'on est en 1932 et vient d'être assassiné le président de la République Paul Doumer qui n'a pas duré bien longtemps du coup et quelqu'un on ne sait pas trop qui dans un ministère promet à Blanche Doumer la veuve du président qu'on va appeler le nouveau paquebot Paul Doumer ou président Paul Doumer et alors là stupeur chez les cadres de la compagnie parce que déjà Paul Doumer ils savent bien que bon le paquebot il va durer 25 ans dans les années 60 plus personne ne saura qui sait donc c'est vraiment pas un nom bien sexy les américains ils ne connaissent pas du tout mais en plus justement les américains Paul Doumer ça ressemble quand même vachement à Doum Doum maudit ce qui n'est pas un super nom pour un navire surtout pour la clientèle américaine qui est un peu superstitieuse donc bon on négocie finalement le nom Paul Doumer ça ira sur un petit navire d'une ligne secondaire et par contre l'on va trouver Normandie parce que finalement la Normandie c'est la porte d'entrée des américains en France c'est par là qu'ils arrivent par le Havre par Cherbourg donc c'est très bien comme nom et on va faire toute une décoration autour de ça et donc on a comme ça toutes ces poémiques alors pour le Normandie d'ailleurs se pose une grande question parce que jusqu'à présent on appelait les navires la Bourgogne la Lorraine avec le là dans le nom là c'est Normandie tout court alors est-ce qu'il faut dire le Normandie la Normandie Normandie tout court tout le monde s'engueule même la compagnie n'arrive pas à se mettre d'accord des fois on trouve un prospectus où à la page 1 on dit le Normandie et à la page 2 on dit Normandie sans article on sait plus quoi faire et donc même la vals inaugurale du navire va parler de cette question du est-ce qu'il faut dire le est-ce qu'il faut dire là même le canard enchaîné va s'emparer de la question et en parler mais donc c'est vous dire à quel point ces questions de nom font parler d'elle jusque dans la presse la plus polémique alors il y avait un attachement affectif des patriotes des populations au nom des navires et même au nom des navires français et du coup il y avait des petits surnoms oui alors on donne ça c'est très amusant alors on donne des surnoms alors c'est vrai que par exemple on va parler du Versailles de l'Atlantique de la rue de la Paix de l'Atlantique bon là les paquebots français c'est vrai que ça a donné aussi une image un petit peu très cliché parisien cliché aux yeux des américains mais ensuite on va trouver des noms qui parfois sont un petit peu inventés pour attirer la population quitte parfois à ce que ce soit un peu hypocrite par exemple la White Star en 1919 a un paquebot le Vedic qui est destiné vraiment à de l'immigration c'est un ancien cargo d'ailleurs qui a été converti un peu à la vente le problème c'est qu'en 1919 on ne peut plus juste dire le navire de l'immigration c'est connoté et donc ils appellent ça le navire de la démocratie c'est beaucoup plus joli pour un bateau on va entasser les gens tout pareil en partant pour l'Australie mais navire de la démocratie c'est plus élégant et il y avait un navire héroïne qui s'appelait l'Olympique parce qu'il avait accompli des faits de guerre je crois qu'il avait éprôné un sous-marin allemand alors effectivement l'Olympique c'est le jumeau du Titanic qui a eu une carrière extraordinaire qui notamment pendant la guerre a éprôné un sous-marin foncé dedans quand le sous-marin l'attaqué et donc il a transporté des milliers et des milliers de soldats au fond puis dans l'autre sens en particulier au Canada ce qui fait qu'on lui avait donné le surnom par exemple de vieux fidèles old runnable voilà et alors maintenant on pourrait passer aussi à l'évolution sociale du monde occidental comment cette évolution sociale se voit dans la transatlantique et notamment à bord des paquebots parce qu'on passe quand même d'une époque qui est de 1890 où il y avait les premiers migrants qui partaient dans des conditions assez difficiles aux classes moyennes des années 30 finalement qui avaient des conditions relativement confortables avec les cabines chips on pourrait prendre ça par exemple par le biais de l'hygiène de l'évolution du confort je ne sais pas si vous en pensez alors l'hygiène c'est une question très intéressante parce qu'on voit là la société évoluer en 1870 par exemple enfin en 71 le premier paquebot de la White Star l'Océanique on l'appelle le yacht impérial il y a trois baignoires pour tout le monde en première cache sur le Titanic même vous avez même en première classe des aristocrates par exemple qui vont avoir encore WC et salle de bain sur le palier sans aucun problème c'est tout à fait normal de demander de réserver sa place en fait à l'avance un steward vous fait couler un bain et pour les toilettes il faut partager avec les voisins et puis alors par contre plus on avance dans le temps et notamment après la guerre plus là ça va devenir important d'avoir une salle de bain personnelle quand même et donc on commence à transformer les cabines quitte à réduire la capacité du navire mais pour chacun et sa salle de bain quand même parce que le rapport à l'hygiène a évolué parce qu'en 1912 par exemple il est peu probable qu'un homme allait se laver tous les jours sinon on aurait commencé à le regarder comme quelqu'un peut-être un peu efféminé donc il y a toutes ces questions là qui évoluent et puis alors évidemment pour les immigrants là les questions d'hygiène sont désastreuses on va dire alors évidemment les conditions de voyage des immigrants le souci c'est qu'elles sont très peu documentées c'est pas le genre de choses dont on va faire la publicité en prenant des photos donc on n'en a pas souvent quand on a de la chance on a des plans de navire qui permettent de déduire ensuite comment voyager les gens dans ces plans on voit que notamment sur les navires français jusqu'à la première guerre mondiale on voyage dans des dortoirs où on est parfois jusqu'à 140 de capacité théorique dortoirs où on voyage et où on dort et où on mange aussi on dort on mange dans la même pièce avec parfois aussi conservation des déchets dans la même pièce dans des dortoirs qui souvent sont juste au niveau de la ligne de flottaison donc on ne peut pas forcément bien aérer donc on a ce problème récurrent des odeurs ça c'est un témoignage qui revient beaucoup alors on n'a pas beaucoup de témoignages de migrants eux-mêmes par contre on a des témoignages de journalistes qui ont voulu documenter la condition des migrants et qui donc ont fait le voyage en immersion alors on a ceux qui font ça uniquement pour rigoler en se moquant des pauvres donc qui descendent qui disent ah là ça pue je me suis barré tout de suite mais on a aussi des journalistes militants qui avaient vraiment envie de sensibiliser aux conditions de voyage et qui ont fait l'expérience alors on en a un qui explique par exemple que la ligne qu'il sépare de son voisin c'est une petite barre en fer mais qui est en fait aussi imaginaire que l'équateur qui explique que de toute façon dans le lit en plus il faut garder tous ses bagages parce que sinon on risque de se les faire voler que pour peu qu'il y ait de la tempête que des gens commencent à vomir et ainsi de suite ça plus les odeurs de nourriture plus les restes et ainsi de suite c'est un cauchemar la nourriture on commence à rendre obligatoire à l'époque de la leur servir à bord mais c'est pas parce qu'on sert de la nourriture qu'elle est de bonne qualité donc lui raconte par exemple que le gars qui lui sert son biscuit se mouche dans la main avant de lui attraper les biscuits que dans ses assiettes de raviolis il trouve des épinglages cheveux des verres c'est un cauchemar la législation américaine a quand même fait avancer ça parce que les américains tenaient absolument à ce qu'il n'y ait pas de gens qui arrivent dans leur pays dans des conditions sanitaires déplorables qu'il n'y ait pas d'infection qui soit propagée et du coup si les migrants étaient en mauvaise santé ils étaient renvoyés aux frais de la compagnie en Europe et donc comment cette législation a imposé une évolution des conditions de transport comment ça s'est passé cette évolution parfois ça passe juste par il va falloir augmenter l'espace le volume consacré à chaque passager alors ça reste un volume qui va être ridicule en mètres cubes c'est quelques mètres cubes mais bon les compagnies du coup se plaignent parce qu'on leur demande de consacrer plus d'espace par passager donc ça veut dire moins de passagers transportés donc il y a toujours cet équilibre là qu'ils doivent trouver alors évidemment des fois aussi il y a des questions sanitaires par exemple dans les années 1890 il y a eu une épidémie de choléra donc là ils installent ce qu'ils appellent des affareils désinfectants très perfectionnés j'ai pas réussi à en savoir plus je sais pas s'il y avait un pass sanitaire à l'époque mais en tout cas faut imaginer que sur un bateau en plus qui a un espace vraiment clos pour peu en plus qu'on puisse pas sortir sur le pont s'il y a effectivement quelques passagers infectés ça peut très vite partir donc on va avoir aussi des hôpitaux de bord avec des services pour les patients justement infectieux pour les isoler du reste pour éviter la contamination et puis se pose de façon plus large la question vraiment des conditions de vie donc je parlais de ces journalistes qui enquêtent il y a aussi des groupes de pression qui font remarquer quand même que pour que les immigrants s'intègrent bien aux Etats-Unis c'est quand même bien de les accueillir dans de bonnes conditions et ces bonnes conditions elles commencent par le voyage si on les traite comme des bêtes pendant le voyage ça ne leur donnera pas une bonne image du reste et alors ce qu'on remarque là aussi c'est que les conditions évoluent beaucoup mieux sur les paquebots qui partent du monde anglophone c'est à dire des navires qui vont partir d'Angleterre qui vont passer par l'Irlande qui vont embarquer aussi des Scandinaves ce genre de passagers et par contre sur les lignes du Sud qui partent ou bien de Croatie actuelle ou bien d'Italie là souvent les conditions vont être dans une même compagnie beaucoup plus déplorables parce que ce sont des gens qui ne parlent pas anglais donc on considère qu'ils ne se plaindront pas au moins donc il y a aussi toutes ces considérations racistes qui viennent en prise de compte et donc il y a aussi parmi les grosses inquiétudes des compagnies les agressions sexuelles là aussi ça arrive très tôt qu'on sépare hommes et femmes seules à bord des navires et aussi qu'on sépare d'ailleurs les femmes seules de l'équipage parce que là aussi trop souvent il y a des membres d'équipage qui viennent en fait abuser de femmes à bord et le problème alors c'est pas uniquement le bien-être des femmes on n'est pas encore à l'époque de MeToo là ce qui compte surtout c'est qu'en fait une fille mère aux Etats-Unis risque de se faire renvoyer dans son pays d'origine là aussi donc on est très enfin les autorités américaines sont très attentives aux bonnes mœurs il ne faudrait pas quand même qu'une femme non mariée avec des enfants arrive aux Etats-Unis ça ne serait pas propre donc on fait très attention à ces questions-là aussi le confort arrive dans les années à peu près 1920 c'est dû à quoi ? à la loi des quotas aux Etats-Unis il y a les quatre moyennes qui émergent et qui fait qu'il y a quand même un certain confort qui arrive et qu'il y a les classes touristes alors à partir de 1921 puis surtout de 1924 des lois américaines font qu'on instaure des quotas de passagers par nationalité c'est-à-dire en gros les américains considèrent que bon ils ont tant d'italiens sur le territoire donc maintenant on n'en laisse entrer que cette quantité par contre les irlandais on peut se permettre tant dans tous les cas pour les compagnies ça veut dire qu'on réduit énormément énormément les migrants et ça ça embête ceux qui avaient vraiment beaucoup misé sur ça ceux qui avaient prévu des troisième classe pour 2000-3000 personnes des fois bon ben là ils sont obligés de restreindre et forcément quand on passe d'une capacité de 2000 personnes à une capacité de 800 et bien ça veut dire que ceux qui vont voyager dedans seront mieux traités mathématiquement on se rend compte que maintenant il va falloir attirer les passagers on peut plus se contenter juste de mettre le bateau en service et puis de se dire de toute façon ils vont monter dessus parce qu'il y a trop de monde en 1913 c'est plus d'un million de personnes qui traversent l'Atlantique dans ce sens-là donc forcément le navire on le remplit même si le service est mauvais dans les années 20 il faut séduire et donc séduire ça commence par aussi s'adresser à la clientèle comme des clients justement et pas comme du bétail et donc on commence à leur servir dans des salles à manger par exemple les repas ce genre de choses à leur fournir des installations des fois aussi à faire un petit rapprochement avec la deuxième classe dans les catégories sociales pour viser plutôt un public qui n'est plus des immigrants mais qui vont être aussi des voyageurs modestes notamment parce que par exemple vous avez plein de gens qui sont partis immigrer aux Etats-Unis mais qui ont encore une famille dans le vieux monde et vous avez des gens comme ça qui vont faire la traversée par exemple qui vont prendre six mois pour aller voir le cousin d'Amérique puis revenir ou des gens en Amérique qui vont revenir dans l'autre sens et donc là on leur offre un meilleur confort et donc petit à petit on a cette évolution l'apparition de touristes Est-ce que vous pourriez nous parler de l'évolution des divertissements aussi bien de toutes les classes de la touriste en passant par les premières c'est quand même un front très important pour l'image de marque le prestige de la compagnie Alors là aussi on va avoir des phénomènes assez intéressants c'est-à-dire que pendant longtemps à bord on va se concentrer sur trois types d'activités finalement outre les repas qui sont quand même ce qui marque le plus la vie à bord ça va être la conversation la lecture et le jeu jeu de cartes jeu de fond et donc globalement les grandes innovations ça va être une bibliothèque à bord qui va être achalandée par des fournisseurs de livres par exemple moi j'ai vu la bibliothèque du France en 1912 on trouve dans l'inventaire du Zola du Balzac tout un tas de choses il y a aussi l'intégrale des oeuvres de Jules Charleroux qui est le président de la compagnie donc on a mis tous ces livres à bord pour ceux qui veulent donc il y a ce genre de service là mais on est vraiment focalisé là-dessus et puis en première classe par exemple on reste encore sur des gros groupes de sociabilité on mange généralement quand même à 6, 8 et donc on sympathise avec un groupe des fois aussi on se bat pour être à la bonne table et pas une autre on a par exemple une passagère du Titanic dont on sait qu'au moment d'aller au bureau du commissaire de bord pour trouver sa place elle dit quand même je ne voudrais pas manger avec ce juif en parlant du gars qui demandait sa place juste avant donc on a comme ça aussi ces aspects-là mais en tout cas une chose est certaine c'est que vous avez vraiment encore une forme de grande sociabilité alors qu'en 35 sur le Normandie tout le monde se bat pour avoir des tables à deux au point d'ailleurs qu'on a trop de tables à quatre que les gens ne veulent pas manger avec des inconnus ils veulent manger en couple et donc qu'on est obligé de faire plusieurs services donc on a cette évolution-là aussi du rapport aux autres du rapport au groupe social et de la même façon pour le divertissement du coup sur le Titanic on va rester sur des divertissements qui sont plutôt la conversation, le jeu on écoute l'orchestre en groupe et dans les années 20 par contre on commence à apparaître sur les navires des cinémas donc sur les anciens navires on tend une toile au milieu du salon pour passer un film mais sur des navires plus prestigieux on va voir un grand cinéma qui peut servir aussi de théâtre et là on a les avis du commissaire de bord sur le Normandie par exemple on veut promouvoir le cinéma français donc on passe à la fois des films français et des films américains et on sait par le commissaire de bord que bon les passagers préfèrent les films américains dès qu'il y a un film français tout le monde sort mais bref une chose est manifeste c'est que là on va vers du divertissement beaucoup plus individuel sur le Normandie on a beaucoup plus d'équipements sportifs on va avoir deux stands de tir enfin un stand de tir et un stand de tir extérieur par exemple sur l'île de France on a un ring de boxe enfin vous avez vraiment un développement de tout ça et aussi chose intéressante et là spécifique à la France la religion ce qui est assez intéressant parce qu'on est à une époque où sur Terre finalement ça se désécularise plutôt les gens s'éloignent des églises et bien sur les paquebots français on commence à en installer pendant longtemps on faisait la messe un petit peu de façon improvisée moi quand je suis arrivé dans les archives French Lines où ils conservent aussi des objets ils conservent ce qu'on appelle des valises chapelles ce sont des petites mâles et puis on ouvre à l'intérieur vous avez votre petit kit du petit curé finalement vous avez tout ce qu'il vous faut pour faire il y a même des hosties consacrées ils ont les chasubles réversibles parce que comme ça ça permet d'avoir toutes les tenues nécessaires au cérémonial sans prendre trop de place parce qu'on est sur un bateau et donc on fait ça dans un coin du salon le dimanche et puis sur l'île de France en 1927 on décide de construire une chapelle une vraie et sur le Normandie on a une chapelle qui est immense et avec une grande hauteur de plafond et ça sur un paquebot c'est vraiment que vous avez décidé d'en mettre plein de la vue des gens parce que ça veut dire que vous sacrifiez un pont vous sacrifiez de l'espace uniquement pour du ville et donc là on a cette grande chapelle alors qu'on a pensé pour les catholiques et les protestants en faisant un chemin de crocs camouflables comme ça paf on peut changer de culte et puis on a pensé aux juifs mais pas trop c'est à dire que depuis quelques temps on accueille quand même bien les juifs sur les paquebots de la Transat en leur proposant des services cachers avec vraiment des choses très séparées pour vraiment qu'ils soient sûrs d'être bien reçus et là pour le Normandie on a même envisagé une synagogue sauf qu'au moment de la mise en service du navire on se rend compte qu'on a prévu le mobilier on a tout ce qu'il faut on a juste pas le local alors qu'est-ce qu'on fait et bien là on fait un truc très con je vous avoue on décide d'installer ça dans la salle à manger des enfants de première classe qui a été décorée par Jean de Brunoff donc le créateur de Babar ce qui fait qu'au mur vous avez Babar et ses amis et puis au milieu vous avez le mobilier rituel juif alors les journaux juifs ont pris ça avec beaucoup de philosophie parce qu'on est dans les années 30 ils ont d'autres soucis à se faire donc ils disent que bon on a pensé à eux qu'il faudra quand même résoudre assez vite cette situation mais que déjà c'est pas mal par contre il y en a d'autres qui prennent ça avec beaucoup moins de philosophie c'est une partie des passagers de première classe qui considèrent inadmissible profondément inadmissible que leurs enfants mangent à côté de ces choses de juifs et donc on va avoir dans les rapports du commissaire de bord comme ça tous ces petits points sur cet aspect du culte où finalement bon les juifs on veut les avoir à bord et on veut les accueillir bien et on a un rabbin qu'on consulte d'ailleurs et qui donne des conseils sur comment il faut faire comment on va aménager la future synagogue dans un local qu'on a fini par trouver mais d'un autre côté il faudrait pas qu'il fasse une trop bonne pub écrit le commissaire de bord parce qu'il faudrait pas qu'on commence à dire que le Normandie est le navire où les juifs se sentent chez eux parce que ça pourrait faire de la mauvaise publicité et c'est là qu'on voit que le monde extérieur finalement monte sur le bateau dans toutes ses dimensions y compris les plus sombres c'est à dire que le Normandie par exemple va vivre aussi la crise de Munich la crise de Munich où on sait pas si la guerre va éclater et tout ça et bon ben sur le Normandie du coup on est obligé de prendre des dispositions parce que si la guerre éclate il va falloir passer plus au nord au cas où on serait torpillé il y a tous ces enjeux là aussi et c'est ça que j'ai trouvé très intéressant en écrivant ce livre et en faisant ma thèse avant c'est que mon directeur de thèse m'avait dit pour cette thèse il va falloir aussi que vous descendiez un petit peu du bateau pour montrer qu'ils s'inscrivent dans un contexte plus large et moi finalement ce que j'ai montré c'est plutôt que le reste du monde montait sur le bateau alors sur aussi la popularisation des croisières parce qu'il y avait des périodes creuses c'est à dire qu'on voyageait beaucoup en belle saison et que pendant les mois d'hiver on voyageait pas et ces magnifiques paquebots n'étaient absolument pas rentabilisés et il a fallu trouver une solution sachant que la croisière était quelque chose qui concernait que les classes supérieures au début du siècle et que petit à petit oui alors la croisière déjà petit point de définition c'est à dire que un paquebot qui va de Liverpool à New York par exemple c'est un paquebot de ligne un paquebot de croisière c'est un paquebot qui va faire un voyage généralement circulaire en fréquentant un certain nombre de destinations et là du coup on fait le voyage vraiment pour le plaisir du voyage d'agrément on s'arrête pendant quelque temps dans un port on visite et donc ça c'est quelque chose qu'on voit apparaître au début du siècle de façon et même à la fin du 19ème de façon un peu exceptionnelle pour des gros voyages emblématiques où on envoie un paquebot faire le tour de la Méditerranée par exemple ça permet aux passagers de découvrir la Grèce l'Égypte et puis petit à petit ça va commencer on va commencer à consacrer des navires vraiment à ça et surtout ce qui va vraiment tout lancer c'est la crise économique des années 30 parce que là on a des navires qui pour beaucoup ne sont plus assez fréquentés pour être rentables et donc soit on les envoie à la casse mais pour des navires jeunes ça veut dire qu'on a jeté de l'argent par les fenêtres soit on les laisse acclim mais ça veut dire que c'est des pertes nettes soit on les fait tourner sur des croisières et au moins on rentabilise cet aspect là et donc on va créer des croisières beaucoup plus pour un week-end par exemple pour toucher une classe un petit peu plus populaire et puis à côté de ça on va avoir des croisières aussi beaucoup plus originales moi j'aime beaucoup ce qu'on appelle les croisières pour nulle part qui sont nées aux Etats-Unis dans le cadre de la prohibition on se rend compte que comme les Américains manquent d'alcool et bien on leur propose de partir un soir jusque dans les eaux territoriales de boire tout ce qu'ils veulent et puis le lendemain ils sont de retour à l'heure pour le boulot alors ils arriveront au boulot je ne sais pas s'ils seront en Etat mais ils y arriveront donc on a ce dispositif là qui est mis en service puis ensuite on se rend compte aussi qu'une croisière ça peut être un grand événement à portée diplomatique et médiatique et donc moi l'apogée un petit peu de ce récit là c'est ce que je consacre à la croisière du Normandie à Rio en 1938 où là aussi en février comme c'est un mois mort de toute façon le Normandie va à New York et de New York il prend des passagers surtout des passagères d'ailleurs parce que souvent ce sont des femmes dont le mari reste travaillé à Wall Street et pendant ce temps les femmes vont descendre jusqu'à Rio et là on a un voyage qui est très intéressant parce qu'on s'arrête dans les Antilles on a des dîners diplomatiques on a un ambassadeur d'ailleurs à bord qui va prendre ses fonctions on va avoir du public des Français de toute l'Amérique du Sud qui vont faire le voyage pour venir voir le Normandie pour une fois qu'il ne vient pas trop loin on a d'ailleurs à Rio des espèces d'émeutes tellement des gens veulent se presser pour visiter le Normandie on a eu trafic de faux tickets pour monter à bord c'est quelque chose d'extraordinaire et puis c'est des voyages qui posent des défis énormes aussi parce que le Normandie il est conçu pour voyager dans l'Atlantique Nord où il fait froid dès qu'il passe sous les tropiques il fait une chaleur terrible on est obligé de casser des carreaux même pour permettre de ventiler un petit peu l'espace c'est aussi des problèmes de laverie par exemple parce qu'il est prévu pour des voyages de 5 jours là il va falloir plusieurs semaines donc il faut qu'il y ait des navires qui suivent pour le ravitaillement pour le linge on prévoit des trucs et puis ça pose tout un tas de défis mais aussi de poids technique d'ailleurs parce qu'il y a une passagère qui va devoir se faire opérer de l'appendicite pendant la traversée et qui va pouvoir être opérée à bord donc dans les faits il y en a deux d'ailleurs et il y en a une qui va mourir après mais il y en a une qui s'en sort bien donc il y a même eu une transfusion sanguine à bord donc c'est vous dire aussi le niveau qu'on atteint je crois 60 clients à bord c'est ça ? alors je ne sais plus le nombre de lignes en tout cas on a vraiment un système qui permet de s'occuper d'énormément de monde donc on pourrait aussi parler un peu de la sécurité à bord la sécurité qui a été engendrée paradoxalement par le naufrage du Titanic alors le naufrage du Titanic et d'autres avant oui c'est à dire chaque fois qu'un naufrage survient évidemment on est choqué on veut prendre des mesures pour faire en sorte que ça ne se reproduise plus mais on veut prendre des mesures pour faire en sorte que ça ne se reproduise plus sans non plus faire trop de sacrifices c'est toujours la recherche de l'équilibre donc c'est pas le premier naufrage qui choque profondément l'opinion on en a eu d'autres en général quand on peut on essaie de rejeter la faute sur un capitaine ou sur quelqu'un qui aurait mal fait son travail comme ça ça ne remet pas trop en cause les choses dans le cas du Titanic on se rend compte qu'on a vraiment affaire à un problème beaucoup plus large même si aujourd'hui par exemple dans les films on va avoir tendance à rejeter la faute sur le président de la compagnie Bruce Ismé qui aurait voulu combattre des records de vitesse en réalité comme je le montre dans mon livre Ismé n'était pas du tout favorable à la vitesse c'était quelqu'un au contraire qui avait fait ralentir les navires de la White Star Line par souci d'économie donc effectivement le Titanic on est assez intéressé à ses performances parce que c'est son premier voyage on peut voir comment il se comporte mais on n'est pas non plus fou au point de dire ah on traversera le champ de l'iceberg à toute vitesse pour rebattre un record c'est pas ça ce qui se passe en revanche c'est qu'à l'époque tous les capitaines dans ce genre de situation considèrent que on continue à maintenir la vitesse tant que la visibilité est bonne comme ça on sortira de la zone dangereuse plus vite bon c'est un petit peu comme si vous disiez quand il pleut sur l'autoroute je passe direct à 150 pour rentrer plus vite chez moi comme ça je suis moins longtemps en danger c'est pas une méthode recommandable mais il se trouve que tous les capitaines de l'époque l'appliquaient et c'est ce que va révéler l'enquête alors le seul qui va donner un son de cloche différent c'est Sir Ernest Shackleton un explorateur arctique qui lui vient donner son expertise de la navigation par zone de glace et qui lui dit mais vous êtes complètement fou moi dans une zone de glace je ne vais pas à plus de 4 nœuds le Titanic allait à 21 nœuds certains de ses concurrents montaient jusqu'à 27 donc ça vous donne un ordre d'idée donc la conclusion que va avoir l'enquête par exemple sur ces terrains ça va être de dire bon le capitaine du Titanic a fait ce que tout le monde faisait donc on ne peut pas le blâmer par contre si on en prend un autre à faire faire la même chose maintenant il ne pourra pas dire qu'il ne savait pas seulement la course à la vitesse va continuer et finalement par exemple à l'époque du Normandie on a des navires qui montent à 30 nœuds donc 10 nœuds plus que le Titanic sans aucun problème et on considère que finalement le navire est assez solide et qu'il y a peu de risques et effectivement il y a peu de risques jusqu'au jour où il y a un problème alors les conventions il y a eu des conventions internationales à la suite de cet épisode les conventions SOLAS d'ailleurs qu'est-ce que veut dire SOLAS ? alors safety of life at sea voilà donc sécurité des vies en mer qui n'a pas été ratifiée et alors le problème voilà c'est que c'est une convention internationale qui se déroule en 1914 donc début 1914 et puis la guerre éclate et forcément comme on a des gens des deux camps dans cette convention-là on n'a pas le temps de faire ratifier en réalité ce qui est important de comprendre surtout c'est que les compagnies elles-mêmes vont devoir prendre les décisions par elles-mêmes parce que de toute façon après un naufrage comme le naufrage du Titanic par exemple les gens demandent des garanties quand ils se rendent compte que sur le Titanic il n'y avait pas assez de canaux pour tout le monde et bien c'est des questions que jusqu'à présent ils ne se posaient pas et que maintenant ils vont se poser donc de toute façon les compagnies sont bien obligées de faire cette démarche-là même si dans les faits la question du nombre de canaux par exemple sur lesquels on va finir par légiférer elle n'est pas si importante que ça dans le cas du Titanic parce que dans le cas du Titanic les canaux qu'il avait on a déjà eu du mal à tous les mettre à l'eau à temps et donc s'il en avait eu plus c'est pas sûr qu'on aurait sauvé plus de monde c'est des choses beaucoup plus ambitieuses qu'il faut envisager dans ces cas-là comment on organise un sauvetage c'est la même chose sur les très gros navires par exemple qu'on lance en ce moment à Saint-Nazaire qui peuvent transporter plus de 8000 personnes qui ont des canaux qui eux-mêmes peuvent en transporter plus de 300 et je parlais encore récemment à des gens qui sont un peu dans le milieu qui me disaient mais le jour où vraiment on aurait eu d'évacuation à faire sur un de ces navires en urgence ce serait une hécatombe même si on a assez de canaux donc ça ce sont des questions qui sont évidemment très prenantes et très problématiques mais donc on a eu ces conventions qui se sont réunies on en a eu en 1929 on en a eu d'autres ensuite qui essaient de faire évoluer la législation le problème c'est qu'on apprend des erreurs et que les erreurs font souvent sortir les mauvaises pratiques on l'a vu encore il y a quelques années avec le Costa Concordia mais là aussi on a beaucoup rejeté la faute sur le capitaine Schettino il faut dire qu'il y avait tout pour plaire ce bonhomme il ressemble un peu à Aldo Macchione il avait le côté italien beau parleur mais qui part très vite quand le bateau coule et ainsi de suite sauf qu'en fait on lui a reproché d'avoir fait une manœuvre très dangereuse en passant près des côtes mais cette manœuvre là ce qu'on oublie de dire c'est qu'il l'avait déjà faite quelques mois plus tôt et que sa compagnie n'y avait rien trouvé à dire au contraire parce que c'est une manœuvre qui plaît beaucoup aux gens que ce soit les gens à bord ou les gens sur l'île ça fait de la bonne publicité à la compagnie et ça moi j'avais retrouvé juste après le naufrage j'avais retrouvé dans l'autobiographie d'un des commandants du Normandie ce bravo m'expliquait aussi lui qu'après une manœuvre comme ça très risquée mais qu'il avait réussi et bien finalement tout le monde l'avait applaudi et il disait c'est tant que ça marche on nous applaudit le jour où on se plante par contre tout sera de notre faute et c'est exactement ce qui s'est passé là alors qu'en fait ce qui s'est passé à bord du Costa Concordia et bien finalement d'autres compagnies faisaient le même genre de pratiques et les font peut-être encore aujourd'hui toutes les questions de préparation aux exercices de sauvetage aussi on sait très bien que les passagers ne sont pas forcément amateurs et donc la question c'est que oui on peut rendre l'exercice obligatoire mais si les passagers n'y sont pas attentifs n'ont pas envie de le faire et bien c'est compliqué et c'est là aussi ce qu'on revoit dans le cas du Titanic par exemple pourquoi le Titanic ne ralentit pas ce soir là aussi c'est parce que sûrement que s'il avait ralenti qu'il s'était voire arrêté à l'entrée du champ de glace vers lequel il allait ce qui aurait été le plus sage à faire et bien le lendemain la plupart des passagers seraient allés voir les officiers et le capitaine et ils auraient dit mais pourquoi vous avez pris cette précaution totalement inutile vous allez nous mettre en retard pour rien et donc finalement les précautions on voit elles sont utiles uniquement quand on ne les a pas prises et qu'on se rend compte qu'il aurait fallu les prendre c'est quelque chose d'ailleurs qu'on revoit aussi aujourd'hui avec la crise sanitaire voilà et alors actuellement je veux dire autrefois la TSF la télégraphie sans fil existait mais elle n'existait pas pour se sauver pour être moins isolée en mer elle avait un but bien précis qui était commercial et par la suite alors au moment du Titanic de toute façon la TSF est sur des paquebots depuis 12 ans donc on a généralisé petit à petit cette technologie c'est formidable parce que ça permet aux gens de parler entre eux en mer ce qui casse l'isolement du paquebot alors il y en a certains d'ailleurs qui trouvent ça un peu embêtant qui disent que c'est dommage parce que jusqu'à présent quand on partait en voyage sur un paquebot pendant 7 jours on était coupé du monde la bourse pouvait s'effondrer des guerres pouvaient éclater vous n'en saviez rien quand vous n'étiez pas arrivé et bien là avec la TSF maintenant vous avez un journal à bord qui peut être publié on peut vous donner les dernières nouvelles donc ça ça change tout et puis on peut discuter on peut prévenir de son arrivée envoyer des messages très chers en plus parce que c'est 30 euros les 12 mots je crois en prix d'aujourd'hui donc c'est quand vous vous envoyez coucou ça va il fait beau c'est pour montrer que vous avez des sous ça fait cher le SMS et donc vous aviez cette technologie là plutôt dans cet angle là et puis en 1909 on a un naufrage le République qui se fait rentrer dedans en fait par un autre paquebot dans du brouillard alors le République qui a un navire assez solide qui va mettre 40 heures à couler donc on va sauver tout le monde sauf ceux qui sont morts du choc mais il n'empêche que si on sauve tout le monde c'est parce que le République a pu appeler des secours et que Don David a pu venir alors après ça a été très difficile de le retrouver dans le brouillard il a fallu plusieurs heures pour tourner autour mais en tout cas on a pu faire ça et donc ça c'est quelque chose de tout nouveau parce qu'avant un navire tombé en panne en plein milieu de l'Atlantique par exemple et bien pour prévenir d'autres navires ou bien il fallait qu'il en croise un heureusement l'Atlantique Nord est quand même pas mal fréquenté ou bien on a un cas la Gascogne un paquebot français où ils ont été obligés de mettre un canot à la mer avec des gens dedans pour aller chercher des secours s'ils en trouvaient et on a des récits de navires on a un transporteur de bétail de la White Star par exemple le Naronik en 1893 pour son 13ème voyage il part de Liverpool on ne l'a plus jamais revu on a juste retrouvé des canots de sauvetage à moitié coulé on ne sait pas ce qu'ils sont devenus et je vous laisse imaginer du coup pour les familles on a d'ailleurs deux épouses deux marins qui ont fini à l'asile parce que ça pose un stress terrible on ne sait pas du tout ce que sont devenus ces gens on ne sait pas dans quelles conditions ils sont morts pendant longtemps on ne sait même pas s'ils sont morts ou à la dérive quelque part ce qui pose d'autres questions s'ils sont à la dérive il faut vite les retrouver parce que les réserves vont finir par manquer et donc ça pose toutes ces questions là la TSF coupe cet isolement mais ça reste malgré tout assez artificiel parce que par exemple le Titanic coule en deux heures deux heures c'est de toute façon pas suffisant pour monter des opérations de sauvetage donc on a beaucoup glosé sur le fait qu'il y avait un cargo à l'horizon le Californian qui était effectivement à une dizaine de miles de là et on a d'ailleurs blâmé ce capitaine du Californian pour ne pas avoir réagi pour ne pas avoir rallumé sa radio son opérateur dormait en plus et n'a pas entendu le SOS mais dans les faits pour que le Californian arrive à temps pour sauver des gens il aurait sûrement fallu qu'ils partent avant que le Titanic heurte l'iceberg donc le problème est là aussi c'est qu'on a une évolution de la technologie qui pousse tous ces capitaines et tous ces gens à se dire c'est bon maintenant ces accidents là c'est plus de notre temps on n'est plus dans ce genre de cas là et en fait un jour ça arrive et on s'embête et c'est quelque chose je trouve qu'on connait bien nous peut-être aujourd'hui parce que si il y a deux ans on avait dit à n'importe qui qu'une pandémie mondiale allait paralyser notre économie nous forcer à nous confiner à porter des masques et tout de suite on se serait dit mais non là vous me parlez de la peste noire c'est le Moyen-Âge et en fait des fois on a des rappels comme ça douloureux de notre condition merci beaucoup Jean-Marie moi quand j'ai lu ce livre alors j'allais dire de la poupe à la proue de votre ouvrage qui est parfaitement conçu parfaitement bien structuré vous avez éveillé en permanence ma curiosité j'ai parcouru les coursives de votre ouvrage en comprenant les enjeux internationaux de cette ligne en m'invitant par exemple à la table du commandant de bord du Normandie alors le commandant de bord du Normandie il faut savoir qu'il avait été particulièrement bien choisi c'était un héros de guerre un marin magnifique il était artiste il savait dessiner il faisait le portrait de ses passagers à bord il faisait des instruments de musique il était musicien sa conversation était magnifique donc c'est génial de pouvoir lire ça et d'y participer puis après je suis descendu quand même dans les cales épouvanté de voir le transport des premiers migrants au début des années et puis j'ai appris quelque chose d'assez intéressant par exemple le dessin de l'étrave du Normandie est complètement différente du dessin de l'étrave des autres navires elle est innovante parce que l'étrave des autres navires était en V donc quand vous avancez en V dans la mer c'est pas très hydrodynamique en revanche on a pensé à une étrave en Y c'est à dire que ça fondait plus les flots ça permettait d'aller plus vite de façon plus stable mais le problème c'est que c'est pas un français qui a inventé ça pour la compagnie générale transatlantique c'est un russe alors chut c'est un petit secret et maintenant si vous voulez en savoir plus vous pouvez continuer l'entretien avec Antoine Rech qui se tient juste là et qui aura plein d'anecdotes et de choses très intéressantes à vous dire parce qu'il y a des détails techniques il y a un ensemble des vues générales aussi qui sont très intéressantes donc le livre est bien conçu aussi bien dans ce qui est général que dans ce qui peut être très précis je vous remercie beaucoup d'avoir en faire cette passion merci 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 merci